Maintenant, avec les déclarations de député, les déclarations de député. Député de Parkdale-High Park. Merci, Mme la Présidente. Chaque parent en Ontario veut que leurs enfants puissent apprendre dans les meilleures conditions possibles. De bonne qualité d'air, c'est un facteur important pour bien apprendre et d'assurer leur bien-être. De s'attaquer aux problèmes de qualité d'air dans les écoles et dans les services de garde permettent de s'attaquer aussi aux problèmes de maladies respiratoires et aussi de réduire les effets de la fumée. Des études ont démontré aussi que d'améliorer la qualité d'air peut améliorer les résultats scolaires. Et alors que le gouvernement a apporté des investissements dans la ventilation, le gouvernement refuse d'établir des normes pour la qualité d'air ou d'enregistrer ou de mesurer la qualité de l'air. On ne connaît pas les conditions dans nos salles de classe ou dans nos services de garde. On peut mieux faire. C'est pour cette raison qu'on a déposé le projet de loi pour améliorer la qualité de l'air pour nos enfants et qui permettra d'améliorer la qualité d'air. Et dans tous les établissements communs pour les enfants, se fût développé en consultation avec des experts en ventilation et en qualité de l'air, des experts en santé publique, des travailleurs dans le domaine de l'éducation et des parents. J'espère que le gouvernement va porter attention à toute cette coalition et faire ce qui s'impose et adopter ce projet de loi pour assurer que les enfants puissent avoir les meilleures conditions pour apprendre. Prochaine déclaration de députés et députés de tonnerre. Merci, Mme la Présidente. Merci. Aujourd'hui, c'est la dernière journée du mois de sensibilisation au cancer du sein. 15 femmes vont mourir du cancer du sein à tous les jours. 13 000 diagnostics cette année. Statistiquement, ça veut dire qu'une femme sur huit recevra un diagnostic du cancer du sein. La détection précoce, le dépistage précoce peut faire toute la différence. C'est pour cette raison que je suis très fier qu'on puisse réduire l'admissibilité de 50 à 40, commençant en 2024. Donc, les enfants de 40 à 44 ans et 49 ans auront plus de chances de survivre avec un dépistage plus précoce. 99 % de survie lorsque le dépistage est fait au premier stade. C'est un autre aspect pour améliorer la qualité de vie des femmes. de connaître l'état de votre santé est tellement important. Donc, chaque femme qui reçoive un mammogramme puisse avoir une mammographie, puisse comprendre la densité de leur sein. Les mammographies peuvent être tellement importantes et peut réduire la nécessité d'avoir des traitements plus agressifs. Ça ne prend que 20 minutes. Ça devrait être quelque chose qu'on se penche dessus à tous les jours. Merci. Déclaration de députée. Députée de Toronto Centre. Merci. Je prends la parole concernant les réformes pour la mise en liberté sous caution. À tous les jours, les Ontariens sont de moins en moins confiants concernant notre système de justice alors qu'on remet en liberté des contrevenants sans leur offrir des services de soutien. Des personnes innocentes subissent des préjudices et il y a eu des cas de vandalisme. Les risques pour la sécurité publique doivent être bien dépistés avant qu'une personne soit relâchée en liberté. Les gens qui sont à haut risque d'être violents, les gens à faible risque sont détenus pendant bien trop longtemps, les agents de police et les autres premiers répondants sont mis à risque de manière inutile. Alors, avec le décès de Greg Pacella est un autre exemple, le premier ministre peut faire beaucoup plus que tout simplement d'envoyer une lettre au premier ministre canadien. on pourrait agir immédiatement pour assurer que les mises en liberté soient entendues en temps opportun et qu'il y ait une meilleure exécution de la loi, d'assurer qu'il y ait des amendes plus salées et qu'on ne criminalise pas les gens qui sont aux prises avec la pauvreté ou des problèmes de dépendance. Et ensuite, quatrièmement, pour assurer que tout le monde a accès aux logements adéquats et des soins de santé adéquats. On demande au gouvernement de faire plus que de tout simplement pointer les autres du doigt. Mettez en œuvre immédiatement des solutions. Merci. Déclaration de député. Député d'Essex. Merci, M. le Président. J'ai une très belle histoire à vous raconter aujourd'hui concernant mon comédant et mon ami Michael Greenway. Il avait des cataraques, il est allé à son médecin, il a eu un aiguillage et ensuite, en deux semaines, il a pu aller voir un centre de clinique communautaire, un qui a été déblié par ce gouvernement. Il est allé voir le docteur T4 à l'intérieur de deux autres semaines. Michael a reçu sa chirurgie des cataraques. J'ai parlé la semaine dernière, il s'en remet et toute l'expérience a été très positive, M. le Président. seulement quatre semaines entre le temps de l'aiguillage et de la chirurgie, quatre semaines. Et c'est un très bon service. Michael est très content avec toute l'expérience. Et je voudrais rappeler à toute la Chambre que le centre communautaire, la clinique communautaire, a été établie par notre gouvernement et a été opposé et continue d'être opposé par la coalition de dire toujours non. Merci. Je voudrais remercier la ministre de la Santé d'avoir établi ce centre et merci d'avoir pris soin de mon ami Michael Greenway et des centaines d'autres personnes comme lui qui reçoivent des soins de la vue lorsqu'ils en ont besoin et où ils en ont besoin. Merci. Rappel au règlement. Rappel alors plutôt au député de Sudbury, déclaration de député. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'un cas intéressant à Sudbury. et dans le restaurant MIC, il y a des membres de la Légion 776 et d'autres anciens combattants qui se réunissent pour lever des fonds pour l'école Clico. L'année dernière, on n'était pas sûr si c'était pour être le plus grand au monde. Et donc, ils ont augmenté le drapeau. Donc, c'est 4,5 mètres par 9 mètres pour assurer que ce soit le plus grand drapeau des coquelicots au monde. C'est quelque chose de très emballant de reconnaître le jour du souvenir et les anciens combattants qui sont revenus de la guerre. Et je le dis souvent, non seulement pour ceux qui étaient aux premières lignes, mais je pense aussi à mon grand-père qui était agent de soutien et qu'on doit aussi reconnaître les familles parce que ce n'est pas seulement les soldats, mais c'est aussi les familles qui sont touchées et qui sont déployées alors qu'on approche le jour du souvenir. C'est important de se rappeler des soldats. On ne doit jamais oublier. Merci. Déclaration de député, député de Mississauga-Centre. Merci, Monsieur le Président. À tous les ans, le 11 novembre, on observe une minute de silence à 11 heures le matin pour célébrer le jour du souvenir où on rend hommage à tous les hommes et les femmes qui ont payé le sacrifice ultime. Je suis allé au funérail au M. Gondon pour la Deuxième Guerre mondiale qui a lutté et a vécu jusqu'à 99 ans. Je me suis rappelé des valeurs de ces hommes et de ces femmes qui étaient en bas âge et ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour que leurs époux, épouses et leurs enfants puissent vivre une vie dans un monde libre de l'oppression où on met en valeur la démocratie, la règle de droit et les droits de la personne. Reconnaissons les forces armées canadiennes qui assurent la paix et la stabilité dans le monde et rendons hommage à nos anciens combattants et assurons-nous que le sacrifice des combattants n'était pas en vain. N'oublions jamais. C'est important de parler d'un des héros canadiens. L'agent La Rochelle, en 2006, La Rochelle, du premier régiment canadien, était un centre d'observation lorsque ça a été détruit par un missile d'un ennemi et alors qu'il était blessé et subissait encore des tirs, il continuait de tirer pour protéger ses collègues. Son geste héroïque a permis de sauver plusieurs vies cette journée. On lui a donné une étoile pour sa bravoure, la deuxième plus élevée de l'armée canadienne, mais je pense qu'on doit aussi lui rendre hommage à la croix victorienne. Je suis fier de me joindre aux 15 000 pétitionnaires et les trois récipiendaires de la croix victorienne pour reconnaître ce héros moderne. Ses gestes altruistes sont un symbole pour tous les gestes qui ont été posés par les anciens combattants. Je pense que c'est important de le reconnaître cette année. Malheureusement, Jess est décédé plus tôt cette année. Ses amis l'ont décrit en étant quelqu'un qui ne prenait pas souvent la parole, qui était très calme. On doit aussi faire un examen de son cas, de revoir son cas pour lui octroyer cette médaille. Merci. C'est un honneur pour moi de prendre la parole et de parler du travail qui est fait par Why Not Mission offre des services aux personnes itinérantes et pour les jeunes itinérants pour leur offrir un endroit sécuritaire depuis 2002. C'est très important au sein de la communauté. Je suis allé à un événement cet automne où je me suis joint au président, au directeur exécutif, Michael Stewart, et Charlie Sukokchik, fondateur, pour célébrer tout le travail important que Why Not effectue dans la communauté. J'étais aussi ravi d'apprendre qu'ils ont atteint leur objectif de lever de fonds annuels. Ils ont levé un million de dollars pour payer leurs dépenses d'hypothèque et leurs dépenses de réparation. Grâce à tout le soutien de la communauté Brantford-Brandt, Why Not offre ses services au sein de la communauté et offre des services aux jeunes 7 jours semaine. Je suis très fier de savoir que notre communauté appuie des organismes au sein de la communauté qui offrent tellement de services à la communauté et qu'ils vont continuer de répondre aux besoins des jeunes à risque dans la communauté. Merci beaucoup, déclaration de député et député de Mississauga-Lakeshore. Merci, M. le Président. Je suis fier de prendre la parole ce matin pour célébrer le deuxième mois du patrimoine hongrois. J'ai été fier de me joindre au ministre des Finances et plusieurs de nos collègues pour lever le drapeau hongrois ici à Queen's Park et ensuite au centre-ville de Toronto, au conseil municipal avec Sandra Bala, présidente de l'Association des affaires et les 66 anciens combattants de la révolution hongroise. J'ai aussi été en concert avec le ministre des soins des soins de santé mentale et de la dépendance. J'ai été honneur. Ce fut un honneur pour moi de recevoir la croix des chevaliers avec un des entraîneurs des courses de canaux kayak et je voudrais remercier tous ceux qui ont appuyé mon projet de loi pour reconnaître ce mois le premier de ce type au Canada de célébrer une communauté qui a contribué tant haut à notre province. Merci. Déclaration du député, députée de Flamborough-Glenburg. Merci. Bonjour, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître l'église Sainte-Catherine-Siena alors que j'ai participé à un événement le 27 octobre. J'étais très impressionnée. Cette nouvelle église a été formée en 2017 par la fusion de Lady Blumen Parish qui a été établie en 1958 et Corpus Christi Parish qui a été établie en 1962. Depuis 2017, ces deux paroisses continuent d'utiliser plutôt ce site pour bâtir une nouvelle église. La dédication de cette église était une superbe cérémonie pour célébrer cette paroisse. Il y a eu environ 1500 personnes qui se sont présentées à cet événement. Les 750 sièges étaient occupés et le reste des participants ont pu participer à la messe sur un écran à l'extérieur de l'église. Je remercie à tous ceux qui ont créé ce nouveau lieu de culte qui sera un nouvel endroit où les cathélices pourront se rassembler pour célébrer leur foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada